bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce tour de france 2022 on va voir un petit peu le parcours de cette étape étape dite des chemins de vignes étape dite des routes blanches est là des biens qui est comme dire les italiens sur cette étape numéro 4 on va voir un petit peu le profil c'est pas plat en plus pour cette étape qui va être certainement très animé il va certainement se passer beaucoup de choses j'espère juste qu'on n'a pas pris des routes trop étroites et qu'on aura pas trop de chutes mais on aura forcément des chutes dans cette étape mais j'espère qu'on n'aura pas des chutes trop graves n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire votre trio de favoris puis votre grosse cote et puis quand vous abonnez à la chaîne pour ajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment des vidéos cyclistes la f1 ça va être un peu décalé pour le grand prix de france j'ai toujours pas vu la course donc ça sera je pense pas avant jeudi voire vendredi voire peut-être même plus tard voire peut-être même on fera un débrief france et hongrie en même temps mais j'essaie vraiment de regarder le grand prix de france mais je vous dis rien et puis il ya également les débriefs des deux demi finales de l'euro de foot et bien cette étape numéro 4 étape très difficile sur ce tour de france donc avec les chemins de vie donc on est sur des chemins type gravel qui sont plus ou moins longs j'espère que les chemins sont bien entretenus qu'on n'a pas des de la caillasse de partout parce que bon on se souvient des premières éditions de pari tour c'était voilà on a mis du temps avant de réussir à voir un pari tour où il n'y ait pas des crevaisons 150 crevaisons dès le premier secteur c'est que la première édition ça avait été un petit peu compliqué de ce côté là donc j'espère que ça sera plutôt bien du côté de cette étape c'est une étape dangereuse comme celle des stradés bianque sur le giro la différence peut-être encore plus même c'est que on a enfin un peu comme sur les stradés mais c'est la différence peut-être avec d'autres épreuves c'est qu'on est sur des chemins avec des bosses intégrés au chemin c'est à dire que sur les cinq difficultés du parcours quatre seront intégrés soit juste avant ou soit pendant les secteurs de gravel et ça ça va avoir également ça va engendrer de la difficulté pour beaucoup de ses concurrentes et aussi certaines des concurrentes qui n'ont jamais roulé que ça soit sur les stradés bianque notamment féminins mais également même sur les pavés et ça aussi ça va avoir son importance notamment dans les équipes uci pas les équipes world tour les équipes on va dire de deuxième division certaines n'ont jamais roulé sur ce type de route de parcours donc ça va être compliqué je pense qu'il y aura un sacré ménage dès le sprint intermédiaire ça risque de rouler très très vite dès le sprint intermédiaire on regarde tout de suite le parcours de cette étape je rappelle juste ce dénivelé positif 1415 mètres ce qui commence à faire surtout pour une étape à 226 kilomètres le parcours tout de suite entre trois et barre sur aube 126 kilomètres et vous voyez les difficultés qui vont surtout être présentes sur la deuxième partie de parcours on commence par le départ du côté de trois trois dans l'aube on passera à l'airé à géraudot avant d'oeuvres sur bars sur bars oui villi en trône et le sprint intermédiaire à bar sur scène après 60 kilomètres de course donc quasiment à la mi-journée un le sprint intermédiaire et je pense qu'à partir même peut-être avant ce sprint intermédiaire mais au moment du sprint intermédiaire ça va commencer à rouler très très vite et c'est à partir de là que la course va être très très intéressante sprint intermédiaire et puis on arrivera dans la première côte du jour la côte de sel sur ours côte de troisième catégorie 1,5 km à 7,1 de moyenne la côte de sel sur ours vous voyez un des gros pourcentages notamment de 200 mètres à 11% sur cette côte d'un kilomètre 1 d'un kilomètre 4 pardon c'est un petit rédard du côté de la côte de la sel sur ours ça devrait permettre au peloton de s'étirer au moment d'apporter d'approcher de la côte et surtout au moment de passer la côte ce qui permettra de pas avoir trop de monde sur le chemin de sel premier chemin de cette journée le quatrième secteur numéro 4 ce chemin de sel hop là je reprends correctement la fiche il fait à 2300 mètres c'est le plus court de la journée ce chemin chemin blanc de sel côte voilà donc de 2300 mètres cette ce secteur pas grand chose à dire enseignement strava le chemin de sel on me le marque à 5 minutes 15 du côté du du record il ya eu seulement 24 efforts donc ça représente pas grand chose mais c'est pour vous dire un petit peu pour avoir le l'idée de la durée de cette section qui sera donc au kilomètre 68.5 et qui se terminera donc au kilomètre 70.5 ce chemin de sel et donc la fin de la montée de la côte de sel sur ours les 200 derniers mètres sont dans le secteur de gravel ça c'est également enfin la bordure du secteur de gravel c'est à dire on termine la côte on passe dans le secteur de gravel on redescend pour 5 6 kilomètres et là on aura le chemin des hautes forêts chemin des hautes forêts qui se termine à kilomètre 80 c'est à dire à 46 kilomètres de l'arrivée chemin des hautes forêts qui fait 3200 mètres c'est le deuxième plus long du parcours mais surtout à l'intérieur de ce chemin et bien nous avons la côte du val déclos un kilomètre 1 à 8 1 de moyenne côte de première de troisième catégorie pardon et ça c'est une côte qui va faire extrêmement mal cette côte du val déclos vous voyez alors là c'est 100 mètres par 100 mètres mais on peut résumer à 400 mètres au delà de 10% c'est une côte très courte mais qui va faire très mal c'est un mur mais un énorme mur et sur une section gravel le problème c'est que vous avez beaucoup moins d'adhérence que sur une section route normale vous avez beaucoup moins de rendement et surtout vous ne pouvez que très rarement vous mettre en danseuse parce que sinon vous allez avoir tendance à perdre l'adhérence de la roue arrière donc ça va vraiment être très compliqué cette montée ça va être très difficile c'est peut-être là où on va avoir les premières grosses grosses différences sur cette étape on va ensuite faire quelques kilomètres on va dire de goudron pour rejoindre une section la section la plus longue de terre c'est la section du chemin blanc du plateau de blu 4400 mètres de section gravel qui se termineront au kilomètre 89 enfin qui commenceront pardon au kilomètre 89 pour se finir au kilomètre 93 kilomètre 93 c'est-à-dire à 33 kilomètres de l'arrivée et puis trois kilomètres trois quatre kilomètres après bien on arrivera dans une côte de quatrième catégorie la côte de maître jean 1 km à 4% de moyenne alors là c'est pas extrêmement compliqué la côte de maître jean mais on aura déjà fait pas mal d'efforts pris pas mal de secteur de gravel donc il se peut que même cette côte là d'un kilomètre 5 à 5% de moyenne et bien fasse mal c'est régulier comme vous pouvez le voir mais bon avec l'accumulation des efforts ça sera peut-être compliqué pour certaines filles et puis on aura encore une autre côte juste avant le dernier secteur de gravel c'est la côte de gris de vitry pardon 900 mètres à 6-7 de moyenne on sera à 100 kilomètres de course c'est-à-dire à 26 kilomètres de l'arrivée la côte de vitry c'est irrégulier sur ces 900 mètres et puis avec notamment un passage à 8,2% 8,6% pour ce secteur de vitry bon c'est pas extrêmement dur c'est oui bien 8,2% c'est pas le plus dur secteur de la journée mais c'est juste avant la dernière section en gravel avec le chemin de vitry chemin de vitry qui fait 3000 m et qui commence au kilomètre 106 et qui se termine kilomètre 109 c'est-à-dire que kilomètre 109 on commence à être très proche de l'arrivée 17 kilomètres de l'arrivée ce chemin en segment strava il est à 6 minutes 27 comme record avec 63 efforts et sur le chemin des hautes forêts donc sur ces 4 kilomètres on est à 9 minutes le record mais là nous avons que 7 efforts sur strava donc je dirais que c'est un petit peu compliqué pour savoir enfin voilà pour avoir une réelle réelle information sur le niveau de cette difficulté on aura encore deux côtes dans les 15 derniers kilomètres avec la côte des bergeresses 1,9 km à 4,9% de moyenne cette côte elle se situe à moins de 10 km de l'arrivée et c'est un sprint bonus et puis il y aura une difficulté à 5 km de l'arrivée c'est la côte du val perdu 1,5 km à 4,3% de moyenne côte de 4e catégorie il ya quelques passages difficiles dans cette difficulté c'est monte un petit peu par par étapes ça pourrait permettre à une concurrente de sortir si on est dans un petit groupe de s'en aller pour aller chercher la victoire du côté de bar sur aube après 126 km de course pour cette étape j'avais pas de cartes pour le profil de cette étape donc je peux pas vous dire si dans le final il ya des grosses difficultés après la côte du val perdu car puis j'ai pas regardé ce matin mais il n'y avait pas de cartes pour cette étape je peux vous dire tout de suite tiens si parce que je suis sur le site du tour de france est ce que j'ai la carte oui j'ai la carte donc je peux voir le final du côté de bar sur aube on va le faire un petit peu à l'ancienne il ya une chicane je dirais à aux 100 mètres 100 mètres de l'arrivée 1 la chicane enfin une un virage sur la droite assez prononcée après une courbe sur la gauche oui il ya quelques virages c'est pas très difficile j'ai l'impression l'entrée dans bar sur eau mais voilà faudra faire attention à 200 mètres pour cette petite difficulté c'est même bizarre qu'on n'ait pas pris la route nationale ce que oui on se fait chier à contourner la route nationale pour la reprendre sur la fin bon on aurait pu faire un peu plus facile pour cette arrivée du côté de bar sur aube ou trois il y avait soit il y avait trop d'eau d'âne du côté de dans bar sur aube ou soit c'était une route importante pour la commune et on ne pouvait pas la fermée du côté de la préfecture on revient sur le tour de france et on va parler du tour de france 2017 avec l'étape numéro 6 à l'audio le lendemain de l'étape de vitel où sagan se fait exclure du tour de france après avoir entraîné la chute de mark cavendish et de john de gengolb on se souvient ce coup de sortie qui alors que cavendish est proche des balustrades et ce qui fait que cavendish percute ce coude il va tomber dans les balustrades et que derrière de gengolb va faire un énorme soleil et c'est cavendish qui va abandonner arc de galgop continuera la course en 2017 on souvient également que l'étape de vitel c'est une victoire d'arnaud des mars qui s'impose sans trembler dans cette étape avec un acerboigny je crois qu'il fait trois ou quatre ce jour là pour cette étape on risque de reprendre les mêmes car aucune difficulté n'est à prévoir sur les 216 km du parcours ce qui devrait avantager les sprinters chris room est toujours en jaune au départ de cette étape et sagan n'est pas au départ même si son équipe a tenté énormément de recours qui ont tous été rejetés pendant la nuit et pendant la matinée cette étape se déroule sous un soleil de plomb 35 degrés au niveau des températures ce qui va faire mal aux organismes ils ne sont pas nombreux à vouloir prendre l'échapper une étape comme celle là c'est vrai que ça donne pas vraiment envie et on retrouve à l'avant trois coureurs pierrick kemener de direct énergie coureur qu'on voyait assez souvent dans les vidéos de la totale qui a pris sa retraite en 2019 et qu'on voyait assez souvent sur les vidéos de la totale parce que total énergie fait des vidéos inside depuis dans des coulisses depuis longtemps qui est un coureur très sympathique pas un gros palmarès mais coureur très sympathique équipier pendant voilà pendant sa carrière Weigard Stecklangen de UAE et puis Frédéric Bacquart du côté de l'avantille groupe Gobert derrière la FDJ du maillot vert Arnaud Desmarres contrôle et l'écart ne dépassera jamais les 4 minutes 15 l'étape est assez tranquille et dans l'échappée on se partage les différents classements au sprint intermédiaire de Colombelle et des deux églises l'avis du général de Gaulle c'est Arnaud Desmarres qui gagne le sprint du peloton et qui augmente son avance pour le maillot vert juste avant la deuxième côte du jour Laurent Pichon part en contre mais il n'arrivera jamais à faire la joction avec les hommes de tête on rentre dans la dernière heure de course bien entendu le rythme s'accélère et à 3 km de l'arrivée malgré une belle résistance les 3 hommes de tête sont repris Marcel Kittel s'impose en puissance devant Arnaud Desmarres et André Grelpel Boigny fait 5 et il sera traité d'idiot par Jacopo Guarnieri sur la rail qui considère qu'il a été irresponsable sur son vélo je rappelle Guarnieri à l'époque c'est le poisson pilote c'est toujours en même aujourd'hui le poisson pilote d'Arnaud Desmarres et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le replay on voit que ça joue un petit peu des mains entre les deux le sprint était assez désorganisé mais Kittel a pris la roue en fait d'Arnaud Desmarres grâce à un gros travail de Sabatini c'est l'époque où Kittel est tellement en confiance du côté de Quickstap qu'il ne suit quasiment jamais son train c'est à dire que Kittel sur les 2016-2017 il est tellement en confiance il est tellement fort qu'il arrive à ne pas suivre son train pour ne pas avoir du monde dans sa roue c'est à dire qu'il décide de mettre des coureurs qui roulent à l'avant du peloton et lui il se met un petit peu en retrait dans la roue des autres concurrents et il sprint, il arrive à gagner, il va gagner énormément de sprints en 2016-2017 comme ça et puis il rejoindra la Catoucha en 2018, ça se passera très mal et il prend sa retraite en début d'année 2019 l'allemand, un petit peu en dépression, un petit peu burn-out du côté de l'allemand Demas reste en tête du maillot vert et Froome est toujours en tête du général les célébrités, les célébrités du côté de la région je commence avec François Simon, avec la famille Simon même 6ème du Tour de France 2001 il a gagné une étape sur le Giro 92 une étape du Dauphiné du 1000 on se souvient que pour avoir pris la 6ème place sur le Tour de France 2001 il avait pris une grosse échappée au long cours et il était à l'époque chez Bonjour, l'équipe de Jean-René Bernodeau on a également son frère Pascal Simon vainqueur d'une étape sur le Tour en 82 Régis Simon, l'autre frère, vainqueur d'une étape sur le Tour en 85 et puis Jérôme Simon, également vainqueur d'une étape sur le Tour de France 88 c'est la seule fratrie qui a réussi à ce que 3 coureurs emportent une étape et qu'un autre finisse dans le top 10 d'un Tour de France c'est-à-dire la performance de cette fratrie, les frères Simon Armand de la Spuevas, vainqueur du Dauphiné 98 vainqueur de la Classica San Sébastien équipier également de Migueline Duraine Jérémy Cabot, également le coureur de la Totale Mathieu Drougeon qui a couru notamment chez Uber 93 je l'avais notamment dans un Pro Cycling Manager de 2008 je crois que je n'ai pas réinstallé sur mon ordinateur le dernier mais que j'ai toujours en CD parce qu'à l'époque on achetait les jeux en matérialisé puis on a Joris Delbov d'Auber 93 et puis Marion d'Auber-Riberol champion du monde d'espoir en 2020 de Cyclocross et qui depuis a pris la nationalité belge à 3 parmi les autres célébrités nous avons Jean Tirole qui a été prix Nobel d'économie Jean-Marie Bigard et Raphaël Mezrahi Tex également, c'est vrai qu'en humour on n'est pas toujours bien gâté du côté de 3 avec Jean-Marie Bigard, mais est-ce que Jean-Marie Bigard est encore humoriste ? c'est la même question que est-ce que Francis Lalanne est toujours chanteur ? pas des questions qu'on peut se poser et puis à barre sur eau, c'est la ville de Marinette Pichon Marinette Pichon, l'une des plus grandes joueuses du football français du football féminin Marinette Pichon qui a lancé on va dire cette génération actuelle du football féminin parce que ça a été la première, un petit peu la pionnière la première grande star, elle a joué aux Etats-Unis notamment Marinette Pichon je ne sais plus combien de buts elle avait en équipe de France mais c'était exceptionnel et c'est elle qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour sa première coupe du monde, pour son premier euro également Marinette Pichon et puis Gaston Bachelard philosophe important du côté de la météo, le ciel est ensoleillé normalement entre 26 et 28 degrés il faudra donc faire attention à la poussière car quand le ciel est ensoleillé, c'est-à-dire que le sol est sec c'est-à-dire que le gravier est sec donc on risque d'avoir pas mal de poussière donc en termes de visibilité, ça ne sera peut-être pas top du vent du nord entre 10 et 25 km heure plutôt de face en fin de journée notamment à partir du secteur numéro 2 par contre, entre le secteur numéro 2 et avant c'est-à-dire du côté de Vendreuve sur Barça je vais y arriver Vendreuve sur Barça c'est-à-dire au kilomètre 35 j'ai du mal à voir pour tout vous dire parce que j'ai un super contre-jour dans le kilomètre 38 Vendreuve sur Barça et bien nous aurons là un vent plutôt de dos de côté, plutôt, un vent plutôt de côté pardon et qui parfois sera trois quarts dos donc il faudra se méfier on arrivera peut-être très très vite sur les premiers secteurs avec un peloton déjà un petit peu réduit s'il y a des tentatives de coups de bordure du côté de ma stratégie soit un sprint en tout petit comité avec un tout petit groupe soit une fille qui arrive à s'isoler et c'est une grande leader qui arrive à s'isoler au bout de cette étape du côté des pronostics Gemilote Kopecky vu son palmarès du début de saison elle aime les pavés je pense que sur ce type de parcours elle va être pas mal par contre est-ce qu'elle arrivera à passer les bosses ça c'est un peu la question qu'on peut se poser du côté de Kopecky Elisa Balsamo la championne du monde qui aime aussi ce type de parcours Van Vlutten de toute manière Van Vlutten a tellement tout gagné qu'elle a également remporté le Tour des Flandres et l'Estradi Bianca et puis en gros scotch Gemilote Kopecky la concurrente de UAE qui elle aussi a remporté déjà l'Estradi Bianca puis Bastianelli peut-être qu'elle ne sera pas autant suivie que d'autres concurrentes car elle n'est plus très dangereuse au niveau du général c'est pas la leader de l'équipe la leader dans cette formation c'est Mavi Garcia qu'on pourrait mettre également parmi les concurrentes à suivre parce que Mavi Garcia je rappelle elle avait fait un sacré numéro une année sur l'Estradi Bianca du côté des horaires départ réel à 13h10 barre sur scène le sprint intermédiaire donc avant les chemins là où ça va commencer à s'activer sérieusement entre 14h38 et 14h48 et puis l'arrivée entre 16h15 et 16h35 prévoyez quand même plutôt les horaires rapides parce que je pense que l'étape va être animée et le direct sur France 3 à partir de 14h normalement commentée par Nicolas Gé j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la journée 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 et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production ciao 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 ciao